Bonjour, on s'intéresse ce matin à la recrudescence des tentatives de coups d'état en Afrique. D'abord, parlez-nous de ce lieu enregistré à Madagascar. À Madagascar, deux officiers supérieurs de l'armée ont été arrêtés et placés en détention. Ils sont accusés d'avoir incité à une mutinerie afin de perpétrer un coup d'état. Le plan aurait été premièrement de convaincre les principaux chefs de corps de l'armée et de la gendarmerie à se joindre à eux, ensuite de démettre le pouvoir en place et enfin compromettre la tenue de l'élection présidentielle. Selon des médias locaux, les contestations préélectorales auraient ainsi été l'argument avancé pour justifier l'initiative des accusés. La mise sous surveillance des deux officiers aura permis de découvrir des conversations téléphoniques et des messages compromettants. Ces révélations surviennent après la victoire du président sortant en Jerajouel à la présidentielle contestée par dix candidats de l'opposition. L'opposition malgache justement a d'ailleurs soumis une proposition de feuille de route pour une transition politique. La dite feuille de route plaide pour l'annulation du scrutin présidentiel et la désignation d'un gouvernement provisoire avec comme principale mission l'organisation de nouvelles élections. L'armée annonce ne tolérer aucune forme de déstabilisation du pays. Alors, en Sierra Leone, en revanche, le gouvernement évoque aussi une tentative de coup d'État. Oui, c'est idem pour le gouvernement de Sierra Leone qui parle désormais d'une tentative de coup d'État après les violences qui ont éclaté dimanche à Freetown. Des inconnus armés ont attaqué des barraquements militaires, une armurerie, des centres de détention. Mardi, les autorités ont reconnu qu'il s'agissait d'une tentative de putsch perpétrée et pas des soldats actifs ou à la retraite. C'est une opération qui consiste, selon le pouvoir, à subvertir illégalement et renverser le gouvernement démocratiquement élu. Le ministre de l'Information, Chenor Ba, indique que la plupart des meneurs de ce coup de force sont en détention, mais certains ont fui. Les autorités ont diffusé une liste d'une trentaine de personnes, à la fois civiles et militaires, activement recherchées. Des renseignements ont permis l'arrestation de plusieurs suspects. L'un d'eux a résisté et a tiré sur une patrouille avant d'être interpellé. Selon les autorités, deux véhicules contenant des armes, notamment trois lances-roquettes, six grenades et 15 AK-47 ont été récupérés. Le dernier bilan de cette tentative de coup d'État en Sierra Leone s'élève à 21 morts, dont 14 soldats et trois assaillants. Des centres de détention ont aussi été attaqués, et notamment la prison centrale de Freetown. Au total, 2013 détenus ont pu s'évader. Raoul, les militaires sont-ils hantés par le pouvoir en Afrique ? On est bien tenté de le dire. Ces tentatives de coup d'État qui se répètent sur le continent sont la preuve évidente que les militaires sont toujours dans la dynamique de prendre le pouvoir par la force. Il y a des exemples, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Gabon. Et cette tentative à Madagascar et en Sierra Leone prouve que la prise du pouvoir par la force est toujours dans le cœur des militaires. Et pourtant, l'Afrique a tourné dos à ses coups de force et a opté pour la démocratie. L'Afrique subit avec une acuité particulière des déstabilisations politiques et sociales. La puissance publique devient une fiction dont on cherche à tirer profit. et le coup d'État est devenu un mode naturel de conquête du pouvoir. Cette recrudescence des tentatives de coup d'État en Afrique ravive le débat sur les transitions démocratiques. Beaucoup craignent des risques de contagion à d'autres pays africains. En tout état de cause, ces renversements de l'ordre établi n'ont jamais arrangé la chose. Voilà. Merci à vous, Raoul Steve Gounoukou. Dans quelques secondes, il sonnera 8h partout au Bénin.